Bonjour à vous tous. Alors parfois, on perd un petit peu certaines personnes lorsqu'on parle des manigances occultistes de nos élites, on s'éloigne trop du concret entre guillemets, selon certains. Mais aujourd'hui, on va être très concret, sur un sujet très très terre-à-terre, l'argent, la dette. Ça vous concerne tous. On va voir les choses sous un angle nouveau, la prochaine crise est programmée et il pourrait bien y avoir une grande remise à zéro. Je vais vous expliquer tout ça. Mon but, c'est pas de créer en vous une peur irrationnelle. Mon but, c'est de vous expliquer les choses, maintenant, pour que vous puissiez vous préparer avant qu'il y ait une tempête. Si mon ton est un peu alarmiste, c'est justement pour vous alarmer et pour que vous agissiez, pas pour que vous vous recroquevilliez sur vous-même, évidemment. Donc, pourquoi, à votre avis, croyez-vous que nos plus grands patrons d'industrie s'endettent de façon folle ? Il y a plein d'exemples qui me viennent en tête, mais un des meilleurs, c'est Patrick Drahi, qui était relativement inconnu jusqu'à ce qu'il rachète SFR. Aujourd'hui, il possède la plupart des télécoms en Israël, et c'est quelqu'un de très puissant également en France. On dit que c'est l'homme à la dette de 45 milliards d'euros. Évidemment, pas directement des dettes personnelles. Ça concerne ces sociétés. Mais pourquoi croyez-vous, et il y a plein de capitaines d'industrie qui sont comme lui, est-ce que vous croyez qu'ils sont complètement fous, qu'ils ont pété un câble, etc. Par exemple, Drahi rachète à tour de bras, il paraît, des rues entières dans une ville suisse. Je crois que c'est Zermatt. Est-ce que c'est un comportement hystérique ou réfléchi ? Je pense qu'il faut toujours regarder ce que font les riches. Par exemple, ils savent que la nourriture industrielle à moitié empoisonnée, regardez leur ville là, ils ont très souvent d'immenses potagers dans leur jardin. S'ils achètent de l'immobilier, c'est peut-être uniquement nos économies en numéraire qui sont visées, qui sont à risque. C'est pour ça, à mon avis, que beaucoup de riches se mettent à avoir un comportement de « nouveau riche ». C'est-à-dire, avant il y avait la richesse discrète, maintenant ils achètent à tour de bras un petit peu. Pourquoi ? Parce qu'ils savent. Ils savent que l'argent doit maintenant être dépensé parce qu'il ne vaudra plus rien. A mon avis, seuls les biens mobiliers et immobiliers vaudront quelque chose. Donc, M. Drahi, c'est un exemple. C'est-à-dire qu'on se demande même comment c'est possible de dormir tranquillement la nuit en sachant qu'on a quasiment 50 milliards d'euros de dettes. Et puis, on ne peut pas dire que le groupe SFR se porte bien. Comment on peut être aussi serein ? J'ai réfléchi, je me suis dit qu'il n'y a qu'une seule raison. personne, ils savent qu'à un certain niveau, les dettes seront annulées et qu'en fait, c'est un monopoly géant. quand vous jouez au monopoly, vous comprenez assez vite que le meilleur moyen de dégager rapidement une croissance de votre argent, c'est de s'endetter pour acheter. enfin, il y a aussi, je ne sais plus, l'autre jeu qui s'appelle La Bonne Affaire. Je ne sais plus. Mais en gros, si dans le jeu on autorise l'endettement, eh bien, celui qui va gagner, c'est celui qui achète dès qu'il peut et qui ensuite met des maisons ou des hôtels sur ses rues. Et puis là, ça douille quoi. Paradoxalement, c'est celui qui s'endette le plus le plus vite qui va s'enrichir le plus rapidement aussi. Donc, c'est pour ça qu'ils sont tous dans ce système actuellement. C'est un monopoly géant. Donc, pour en venir aux choses concrètes, on va bientôt entrer, à mon avis, dans un temps de turbulence. Ce qu'il faut savoir, c'est que quelques escrocs, des bandits, pourraient profiter de la situation pour faire main basse sur nos comptes. Est-ce qu'un blocage de tous les comptes éventuels en cas de crise serait si abracadabrant que ça? Ben, regardons ce qui s'est déjà passé en Grèce et à Malte. Ça s'est déjà passé, donc qu'est-ce qui nous permet de dire qu'on est tous tellement au-dessus de ça? La loi, ils y autorisent à bloquer les comptes. La première chose à savoir, c'est que les crashs ne sont pas des accidents. C'est le fonctionnement programmé et même souhaité par beaucoup d'investisseurs en bourse. On dit souvent dans le milieu, faut tendre les moutons. Les crashs servent à ça. Quand les valeurs sont au plus bas, certains épargnants sont quand même obligés de vendre par besoin de liquidités pour vivre quoi. Et qui va racheter tout ça? Ceux qui sont là derrière qui guettent. C'est un grand classique. C'est quand même pas difficile à comprendre. Lorsque les valeurs boursières baissent, c'est une aubaine pour les grands financiers et la finance internationale. Ils rachètent tout à bas prix. Alors eux, ils savent très bien que, par exemple, comme Warren Buffet, dont la fortune dépend beaucoup des actifs de Berkshire Hathaway, ils savent très bien qu'en temps de crise, parfois ils peuvent prendre du moins 30, du moins 50% sur leur fortune personnelle. Mais ils savent très bien que s'ils maintiennent leur position, ça repart de plus belle. Il ne faut surtout pas vendre. Mais eux, ils le savent. Et puis, est-ce que vous croyez qu'en général, c'est les Microsoft, enfin les grosses, grosses sociétés, Amazon, Apple, tout ça, qui prennent vraiment du plomb dans l'aile quand il y a une crise? Non, ils attendent que le vent passe. Ceux qui prennent cher, en revanche, c'est toutes les PME ou les mid-cap qui, elles, se font racheter en temps de crise à tour de bras par les plus gros. Et après, les plus gros, en fait, atteignent la taille critique. Donc ensuite, c'est des trusts gigantesques, c'est-à-dire qu'ensuite, c'est des grandes banques, par exemple, qui rachètent tout ça. Il y a un exemple, par exemple, avec les nouveaux puits de pétrole qui avaient été créés dans les années 2005-2010, avec ce système de pétrole qui est cherché dans le sol argileux, là. Je ne me souviens plus comment ça s'appelle aux États-Unis, au Canada. À mon avis, les financiers finançaient tout ça en masse. JP Morgan, tout ça, ils finançaient tous ces nouveaux puits de pétrole, parfois des indépendants, etc., des petits, entre guillemets. Et on se disait, c'est bizarre, parce que les banques savent très bien que ça ne sera jamais rentable, quasiment. Enfin, même à 140$, le baril, ce n'était pas rentable. Donc, ils avaient quelque chose en tête. Et qu'est-ce qui s'est passé, en fait ? Ils n'ont pas disparu tous ces puits de pétrole. Depuis, le pétrole a chuté, bon, un petit peu remonté. Il a chuté jusqu'à 23$ le baril, puis il a un peu remonté depuis. Est-ce que ça n'a pas été organisé, ça ? Parce qu'en fait, ce qui était fait entre-temps, c'est que tous ces puits de pétrole indépendants ont été quasiment tous rachetés par les puissants, les grosses compagnies et les grosses banques. Ils ont été rachetés à bon prix. Et résultat, en ce moment, depuis quelques années, les États-Unis, ils pompent à fond tout le pétrole du sol. Là, on atteint des niveaux records. Donc voilà. Pourquoi pas se demander que les choses sont prévues, quoi ? C'est vraiment pas compliqué. Quand vous avez un petit peu d'argent, vous savez comment ça fonctionne. Vous attendez que tout baisse, vous rachetez tout, voilà, c'est pas compliqué. Alors, on va citer Guillaume Maugent, éditorialiste aux Echos, ça fait des mois que les marchés sont en apesanteur, que les hausses succèdent aux hausses, que les valorisations grimpent toujours plus, que les facteurs négatifs sont rélégués au second plan. Ce temps-là est révolu. On a Loïc Ferry, aussi PDG d'un fonds d'investissement. Vous évoquez un risque de marché similaire au crash de 1987. Qu'est-ce qui vous rend pessimiste ? Surtout l'évolution à qui étendent de paramètres techniques importants. Baisse de la volatilité, baisse de la liquidité. Et aussi un changement. En cas de panique, les banques ne seront plus là pour absorber en partie le choc. La probabilité d'une correction est forte, même s'il est toujours difficile de se prononcer sur un timing exact. Nicolas Barré, en 2017, directeur du journal économique Les Echos, cite l'auteur du rapport du FMI. « Alors que l'eau semble calme, les problèmes s'accumulent sous la surface. » Le FMI prévient « Si rien ne change, nous allons revivre la crise de 2008. » Le FMI prévient, il faut le faire quand même. Selon Pierre Larouturou, la crise de 1929 était une deuxième crise. Il y avait une crise en 1920-21. Selon certains économistes, la première crise était en 2008 et la deuxième serait la prochaine. L'UFMI a redit que le risque d'une nouvelle crise financière est colossale. Le niveau de dette a augmenté quatre fois plus vite que le PIB aux États-Unis. En Chine, pour éviter une récession violente, il a fallu mettre 44% du PIB sur la table. Stiglitz dit que depuis 2008, on s'est contenté de déplacer les fauteuils sur le pont du Titanic. Les deux moteurs de l'économie mondiale, les États-Unis et la Chine, peuvent exploser n'importe quand. Le système, ce n'est plus qu'un immense château de cartes, tout tient mais à très peu de choses. Le moindre accident peut dégénérer. Comme le monde est désormais entièrement globalisé et relié à la seconde près, n'importe quel choc peut se propager d'un bout à l'autre de la planète en quelques minutes. Il faut savoir aussi que 70% des banques sont en faillite virtuelle, je vais y revenir plus tard. Alors qu'est-ce qui pourrait résulter de tout ça ? Peut-être pas une spoliation totale de notre argent, mais au moins un très gros hold-up. Alors quelles sont les bulles qui menacent d'éclater ? On peut citer la bulle boursière, la bulle obligataire, la bulle hypothécaire, la bulle des prêts des entreprises, la bulle de l'immobilier, rien qu'aux États-Unis, la bulle des cartes de crédit, la bulle des prêts étudiants, la bulle des prêts automobiles, la bulle de la dette fédérale, la bulle des crédits aux ménages. Et c'est le monde entier qui est plein de bulles. Il y a une bulle des dettes souveraines partout, et une bulle des prêts d'entreprise partout, et une bulle des crédits aux particuliers et aux ménages partout, et une bulle qui éclate c'est un crash, une crise et une récession économiques. Donc chômage, impôts, austérité, réduction de crédit, bref, moins d'argent pour tout le monde, y compris pour l'État qui entretient moins ses services, donc tout qui se dégrade – routes, éducation, sécurité, hôpitaux – on l'a vu ces dernières années, depuis 2008 déjà. Mais le risque cette fois c'est qu'il y a plusieurs bulles qui peuvent éclater dans la même période, ou successivement. Quand il n'y en a qu'une, le monde a le temps de souffler et de se relever, et plusieurs, je vois pas comment le système pourrait s'en remettre. Alors pour votre info, aujourd'hui une banque européenne standard, c'est 50 milliards de fonds propres, 1500 milliards d'actifs et 30 000 milliards de hors-bilan. En gros ça veut dire que la banque a 50 milliards de fonds propres d'argent à elle, 1500 milliards qu'elle gère sur les marchés, et 30 000 milliards avec lesquels elle fait à peu près n'importe quoi. La plupart des analystes aujourd'hui considèrent qu'il y a 10% de risque sur le hors-bilan des banques. Donc sur 30 000 milliards de hors-bilan, c'est 3 000 milliards de risque par banque. Vous pouvez multiplier ce risque par 15 ou 20 pour les plus grandes banques d'Europe. Alors entre parenthèses, on pense que les Allemands c'est des sérieux gestionnaires, et que la Deutsche Bank c'est un des plus gros risques pour le monde entier. Et elle est considérée d'ailleurs par le FMI comme le plus important contributeur de risque systémique. Alors faut voir de quel niveau de risque on parle déjà. Pour vous donner un exemple, lors de la dernière crise, la banque Lehmann est tombée à cause de 146 milliards de dollars de produits dérivés pourris, les fameuses subprimes. Devinez combien de dollars la Deutsche Bank a de ce genre de produit ? 39 000 milliards. On a ce chiffre tiré du rapport de la Deutsche Bank en décembre 2017, OTC dérivative, 38 173 milliards de dollars. Est-ce que vous voyez la différence de risque ? A titre indicatif, le budget annuel de l'Allemagne c'est 320 milliards d'euros. D'accord ? Alors est-ce qu'en France on est à l'abri ? Bah la seule BNP compte pour presque 30 milliards de produits à risque. 200 fois ce qui a fait exploser la crise de 2008. Société Générale, 16 922 milliards. Crédit Agricole, 14 325 milliards. BPCE, 5 348 milliards. Au total 59 420 milliards d'euros. Donc c'est Charles Gave qui dit qu'en Europe, 70% des banques sont en faillite virtuelle. Alors là où on dit souvent que les choses pourraient venir d'Italie, c'est qu'effectivement les montants ne sont pas énormes. Il faut savoir que les créances sont vraiment pourries là-bas. Il y en a pour environ 220 milliards d'euros. Mais c'est des créances définitivement pourries. Et l'incendie a déjà commencé. L'année dernière, 3 petites banques italiennes, entre guillemets, ont fait faillite. Le montant total de la faillite était de 23 milliards d'euros. Alors on peut toujours dire, mais en France, il y a un fonds de garantie. Ça c'est… ouais, c'est la théorie. Mais il est de combien ce fonds ? 3 milliards, c'est tout. 3 milliards. Vous voyez le problème ? C'est ridicule. Ça peut couvrir, allez, la faillite d'une petite banque régionale. Et rappelons que le système banca français a actuellement 73 000 milliards de risques en cours, minimum. Et que même si seulement 10% de ces risques se réalisent, ça fera des pertes pour au moins 7 300 milliards. Donc qu'est-ce qui se passe si le fonds de garantie n'a pas assez ? La directive européenne BRRD permettra-t-elle la ponction des comptes ? Alors la différence qu'on a aujourd'hui avec les escrocs comme Bernard Madoff, etc. C'est que là, c'est des escrocs, mais officiels. Le système entier ressemble à une chaîne de Ponzi. Les États-Unis ne rembourseront jamais les 22 000 milliards de dollars de dette. On le sait très bien. Chaque année, ils ne font que rembourser en faisant un nouvel emprunt. Il faut savoir qu'en général, le capital dans ce genre de dette se rembourse sur du in fine, c'est-à-dire à la fin. Donc on peut dire que les États ne rembourseront jamais leurs dettes réellement. Comme dans toute escroquerie, il y a un perdant. C'est qui ? C'est nous. Car en fait, les États ne font en réalité que verser des intérêts, mais avec quel argent ? Celui de vos impôts. Madoff disait, je suis peut-être un escroc qui fait du Ponzi, mais le gouvernement l'est encore plus. Madoff, c'était 18 milliards. Le gouvernement américain, c'est 22 000 milliards. Alors, c'est mathématique. À un moment, ça va s'effondrer. Ou alors, les États doivent faire quelque chose avant. Et ils ont peut-être ça en tête. Une grande remise à zéro. C'est un des plans secrets qui est étudié par nos classes dirigeantes. Alors, remettre à zéro, mais quoi ? Les compteurs du système, monétaires et financiers. Quel est l'intérêt ? Annuler les dettes. Car il y a des dettes qui sont impossibles à rembourser. Alors, dans le monde, la dette cumulée de tous les États se monte à environ 237 000 milliards de dollars. C'est tellement énorme que ça n'a plus de sens. Qu'est-ce que dirait Henri Verneuil qui avait fait le film « 1000 milliards de dollars » ? Aujourd'hui, les échelles ne sont plus les mêmes. Alors, les gros poissons font semblant qu'ils rembourseront la dette. Mais ils se contentent de payer les intérêts. Et quand il le faudra, ils remettront les compteurs à zéro. Donc, est-ce que les États se mettraient d'accord pour annuler toutes ces dettes ? Oui. Mais les États doivent de l'argent aux banquiers. Mais ils ne peuvent plus rembourser. Donc, ils diront aux banquiers de se servir là où il y en a encore. Sur nos comptes. Qu'est-ce qui nous permet de croire que ce scénario est sérieusement envisagé par les élites ? Il y a quatre ans déjà, Christine Lagarde a prononcé en petit comité le terme de « reset » et au FMI, on ne choisit pas les mots au hasard. En 2014, devant 60 personnes à Davos, Forum des dirigeants économiques et politiques internationaux, elle avait une première fois parlé de ce terme. Et depuis, elle a dû le prononcer une bonne centaine de fois. Alors, ça permettrait éventuellement de repartir sur une bonne base. Mais en quoi ça nous concerne, nous ? C'est simple, votre argent ne vous appartient déjà plus. Mais finalement, est-ce que nos comptes seraient remis à zéro ou pas ? Personne ne peut le dire, à l'heure actuelle. Ça dépendra de l'ampleur de la crise. Ce plan pour qu'il fonctionne vraiment, c'est-à-dire pour que les gens ne se révoltent pas, mieux qu'ils soient contents de leur sort, comme un petit peu dans Aldous-Axley, ces instigateurs doivent d'abord attendre une grosse crise. Elle est en train d'arriver. Faut ensuite que l'on craigne que la situation empire. Et pour éviter que ça dégénère, l'État peut décider de bloquer les comptes bancaires, l'assurance-vie, etc. Là, la peur va commencer à se disséminer. Tout le monde aura la trouille. Un objectif, mettre la trouille à tout le monde pour mieux les manipuler ensuite. Parce que quand les gens auront peur pour leur argent, ils seront prêts à accepter n'importe quoi. Le premier sauveur venu sera accueilli avec soulagement. Alors maintenant, j'ai quelques petites citations à vous donner en rapport avec tout ça. On va commencer par notre grand gourou Jacques Attali. Première citation qui n'est pas dénumée d'intérêt. On fait abstraction du personnage. Si rien n'est fait, surviendra une catastrophe. Un tsunami auquel personne, pas même les plus riches ni les plus puissants, échappera. Donc je répète, pas même les plus riches ni les plus puissants n'échappera. Bon, ça, ça a tendance à me rassurer, déjà. Une autre citation d'Attali. Plusieurs pays d'Europe et d'ailleurs se préparent, sans le dire, à se déclarer en faillite. Alain Minc maintenant. La crise à laquelle nous serions confrontés pourrait tourner à la crise finale de l'économie de marché, avec elle à clé les conséquences qu'il est loisible d'imaginer sur la démocratie et la vie en société. L'apocalypse n'est pas exclu. Très intéressant ce terme d'apocalypse. Philippe Béchade maintenant, analyste financier et président des iconoclastes. Le système est déjà dans le coma des passés. Le marché est désormais maintenu en vie artificielle. Aucune banque centrale ne peut plus le ramener à la vie, la vraie. Autre citation de Philippe Béchade. Comment cela se terminera-t-il ? Probablement par une refonte complète du système financier. François Langlais. Les temps nouveaux de la répression financière commencent avec la chasse aux contribuables et à l'épargnant trop mobile. Simone Vapler, journaliste spécialisée dans les analyses et conseils financiers. L'Etat pour survivre n'aura qu'une solution, faire main basse sur notre argent. Tous les moyens seront bons pour assurer cette survie, y compris nous dépouiller. Voilà. Donc tout ça, ce sont des experts, des économistes et autres. Je pense que ça constitue quand même des preuves solides, là. J'espère que vous n'allez pas me dire où sont les preuves. Ça n'est qu'un délire paranoïaque de ta part. Non, non. Et mon but, ce n'est pas de vous faire peur, c'est de vous réveiller et pour qu'on puisse chacun prendre les mesures qui s'imposent. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Je voulais vous présenter également mon nouvel espace sur Patreon qui, en fait, vous permet d'accéder à mes vidéos un jour à l'avance et aussi d'avoir accès à une vidéo exclusive par semaine sur un thème choisi. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre soutien qui me permet, en fait, de passer davantage de temps sur mes recherches historiques, livresques et autres, et aussi de passer plus de temps sur le montage des vidéos. Merci. 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 Merci.